Alors, on va passer à la partie expression. Dans le développement normal, dès la naissance, l'enfant émet des bruits, des cris, des soupirs, des pleurs, des sons guturaux. Et puis, à deux mois, il commence à moduler un peu ses pleurs, à faire des vocalisations. Autour de trois, quatre mois, on voit apparaître des petits rires, des petits gazouillis, les débuts d'une conversation et les premières interactions. Autour de cinq mois, il fait varier l'intonation de ses productions. On voit apparaître les premières consonnes. Vers six mois, il commence à babiller, comme on a vu tout à l'heure. Il vocalise face aux jouets qui l'intéressent ou face aux membres de sa famille. Vers huit, neuf mois, le babillage commence à s'enrichir, à se diversifier. Il commence à être capable de répéter des sons, d'imiter des intonations ou des mimiques. Vers onze ou douze mois, les premiers mots apparaissent. Vers seize mois, les enfants ont environ cinquante mots dans leur vocabulaire actif. Ils commencent à faire des phrases d'un seul mot. À dix-huit mois, les enfants commencent à dire non, à pouvoir répéter spontanément ou sur consigne. Ils commencent à utiliser des verbes, à pouvoir nommer des images spontanément et à pouvoir faire quelques petites phrases. Autour de deux ans, les enfants vont nommer spontanément les objets qu'ils voient. Ils commencent à dire leur nom, à utiliser le moi et puis à faire des petites phrases courtes qui vont progressivement s'allonger. À trois ans, on considère que l'enfant a environ trois cents mots dans son vocabulaire actif et puis il apprend très vite. On dit qu'il apprend entre quatre et dix nouveaux mots par jour. Il commence à faire des phrases d'environ trois, quatre mots. Il utilise des verbes, il utilise des adjectifs. Il commence à utiliser les mots outils, c'est-à-dire les articles, les prépositions. Il utilise des adverbes, il commence à dire je et puis il commence aussi à poser des questions et puis son articulation se précise. À quatre ans, l'enfant possède environ 1500 mots. Son vocabulaire continue à s'enrichir, il va commencer à utiliser les pronoms personnels, il va faire varier les temps des verbes. Il utilise les prépositions spatiales et puis il va commencer à raconter ce qu'il fait, à décrire des images. Il va faire des phrases de plus en plus longues. Autour de quatre, cinq ans, il commence à conjuguer. Il va utiliser des relatives, il va accorder le nom et l'adjectif ensemble. Puis il commence aussi à jouer avec les mots. Il questionne beaucoup ses parents, la fameuse période du pourquoi. Il va parler de son imaginaire, de ce qui se passe dans sa tête. À cinq, six ans, ça y est, il fait des phrases complètes avec des expansions, c'est-à-dire « le chien est dans la rue », « le chien qui est marron est dans la rue ». On assiste vraiment à des phrases de plus en plus longues. Il commence à faire concorder les temps. Et puis il peut expliquer des mots, raconter de façon claire des événements qui lui sont arrivés. Chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, les profils expressifs, comme pour toutes les compétences, sont très hétérogènes. On va avoir des enfants qui ne parlent pas du tout. Et puis ça peut aller jusqu'à une utilisation du langage plutôt élaboré. Et puis entre ces deux extrêmes, il va aussi y avoir toutes les variations possibles. Selon les études, on considère qu'environ 25 à 50 % des personnes avec autisme n'auront pas accès au langage oral. S'il y a des productions verbales, on va retrouver toutes sortes de difficultés. On va retrouver des perturbations phonologiques qui seront plus présentes chez les enfants avec autisme au même âge que chez les enfants neurotypiques, c'est-à-dire des troubles d'articulation, des sons qui sont mal produits. On va avoir des perturbations lexicales. C'est-à-dire soit des compétences lexicales qui sont retardées, absentes, qui peuvent être normales, qui peuvent être hétérogènes. Il y a encore tout un continuum. On va avoir soit un retard de développement du lexique ou un stock lexical qui va être anormalement développé dans un ou plusieurs domaines. Souvent les domaines qui concernent les intérêts restreints. On peut avoir des choses assez particulières comme une utilisation souvent inappropriée des prépositions ou une confusion entre les mots qui font partie d'une même catégorie. Par exemple, dans la catégorie des animaux, un enfant qui va dire « chien » à la place de « chat ». Un niveau qui est un peu plus élaboré sont des enfants qui vont avoir du mal avec les mots polysémiques, c'est-à-dire les mots qui ont plusieurs sens. On assistera aussi à des troubles de la morphosyntaxe, c'est-à-dire de l'agencement des mots dans la phrase, toujours avec un retard de développement ou pas de problème du tout. Ce sont des enfants qui vont utiliser préférentiellement des phrases plutôt courtes, sans proposition relative, des phrases qui vont à l'essentiel. Souvent, on observera une utilisation de la coordination ou de la subordination qui ne sont pas appropriées ou mal utilisées, mal construites. Et puis, ils utilisent aussi assez peu les connecteurs du discours, c'est-à-dire des mots comme « enfin », « ensuite », qui permettent de structurer le discours. Du coup, ça rend leur production un peu incohérente ou difficile à comprendre. Même chez les enfants qui ont un haut niveau de fonctionnement, on dit que ces performances, elles sont mieux préservées, mais on retrouve quand même des spécificités avec des troubles de la pragmatique, comme on verra tout à l'heure. On observe aussi souvent des inversions pronominales, c'est-à-dire utiliser le « tu » à la place du jeu ou l'inverse. On peut voir aussi des écoles à lit, soit immédiates, c'est-à-dire que l'enfant va répéter ce qu'il entend tout de suite après. Donc, ça peut être répéter ce qu'il entend quand on lui parle ou répéter ce qu'il entend dans un dessin animé, par exemple. Ou différer, ça va être quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, ou même quelques semaines plus tard, il va répéter des choses qu'il a entendues de vive voix ou à la télé. On peut observer aussi des stéréotypies verbales, c'est-à-dire des répétitions de slogans, de formules, de chansons, et des idiosyncrasies du langage, c'est-à-dire des mots inventés ou des mots qui sont associés de façon assez singulière. Alors, comment on va pouvoir travailler cette expression ? Comme on a dit tout à l'heure, on va développer les fonctions de communication et on va commencer par la demande. On va augmenter petit à petit le stock de vocabulaire en fonction des intérêts de l'enfant. On va faire l'inventaire de tous ces renforçateurs et puis on va intégrer toutes ces demandes qui vont se transférer dans son vocabulaire ensuite sous forme de commentaire. On essaie d'introduire rapidement les verbes, comme on l'a vu également. Et puis au fur et à mesure, on va enrichir le vocabulaire en fonction des besoins de l'enfant et de l'environnement dans lequel il évolue. En continuant le travail, on va commencer à allonger les phrases, à combiner les noms et les verbes, à introduire des propositions relatives, des adjectifs. On va pouvoir également élaborer des programmes de langage spécifique selon un domaine particulier. Et puis après les demandes, on passera à l'étape de la production des commentaires, avec des livres, dans l'environnement naturel, toujours sans cesser de travailler sur les demandes. L'objectif final, ce sera bien sûr d'avoir une communication fonctionnelle, c'est-à-dire de pouvoir parler des choses qu'on aime, de pouvoir décrire une situation, de pouvoir décrire un événement auquel on a assisté et puis de pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose. Alors, la question de la communication alternative. D'un point de vue éthique, quand le langage oral ne se développe pas malgré un travail adapté, on est dans l'obligation de proposer un moyen de communication alternatif à la personne, c'est-à-dire un outil qu'elle va pouvoir utiliser, qui ne sera pas l'oral, mais qui sera un autre code et qui lui permettra d'exprimer ses besoins les plus élémentaires, la faim, la soif, la fatigue, les émotions de base, qui lui permettra aussi, à un niveau plus élaboré, de pouvoir faire part de ses idées, et de ses affectes. De la même façon qu'on enseigne l'oral, on va enseigner un moyen de communication alternatif à partir des demandes. Ce moyen de communication alternatif, il peut prendre la forme d'un classeur de communication, dans lequel on mettra des photos, des images, des pictogrammes, des choses que l'enfant est susceptible de demander. Là, je vous présente rapidement le classeur de communication, mais les moyens alternatifs et augmentatifs seront abordés dans d'autres modules. La communication alternative peut aussi prendre la forme de signes qu'on va utiliser. L'enfant va utiliser des signes pour s'exprimer et faire ses demandes. Je vais vous présenter une vidéo à nouveau avec la progression du travail de l'expression qu'on peut proposer. « Les bales violles ». Oui. Les bales rouges. Les bales oranges. Les bales rouges. Les bales char. Une barre, lettre. Oui, là-bas. Laþake, de laþake. En cet bilan, déjeuner. Crayon 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 Le ball Le ballon 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 Bravo La pomme La pomme Le Paraplu Paraplu Il pleut Tiens je t'abrite Il pleut Il pleut Il pleut Il pleut Il pleut Oui, il se trouve bête, il se trouve, un soute, un soute, il est bête, le poisson. Les lapres, le banane, le maison, et l'étoile. Une fleur, un feu, un bateau, un bateau. Qu'est-ce que tu veux ? Aïpa, Inch'Allah, je vois là pour moi, s'il te plaît. Aïpa. Je vois un bateau. En bas. Je vois un avion. Je vois un... Je vois un voiture. Je vois un tracteur. Je vois un usine. Je vois un... Camion. Qui mange des bananes ? Mange des bananes. Qui ? Oui, singe. Oui, singe. Le singe mange les bananes. A toi. Le singe mange les bananes. Oui, super. Super. Bravo. Un cheval. Oui, très bien. Le cheval mange la paille. A toi. Le cheval mange la paille. Oui, bravo. Le chien. Super. Le chien mange l'os. Le chien mange l'os. Le chien mange l'os. Super. Le chien mange l'os. Super fait rôle. C'est un moment que je veux... Qu'est-ce que tu veux ? Je te vois. ! Le chien mange l'os. Super fait rôle. Je veux jouer... C'est un moment que je veux... C'est un moment que j'y ai envie... Je veux jouer. C'est un moment que je veux jouer... Super Féron, bravo ! Le douterre Des vers de terre Le Qui mange des vers de terre ? Sapin Sapin Le sapin Il n'y a pas de sapin là Le oiseau Bravo ! Bravo ! Mange Oiseau et mange Sapin Vers de terre Et moi Toi tu manges les vers de terre ? Oh non Berk ! Moi je n'aime pas les vers de terre C'est que pour les oiseaux Qui mange la carotte ? Lapin Oh ! Pardon, lapin Neuf dont Cinq À jo Un 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 C'est bon Qui mange le poisson ? Moi ! Non, qui mange le poisson ? Le chat Ah, très bien Le chat, il mange le poisson Super, Ferron Qu'est-ce que c'est ? Les cheveux Qu'est-ce que c'est ? Le bouteille Qu'est-ce que c'est ? Du riz Qu'est-ce que c'est ? Une moto Une moto Une moto Pas raporée Alors ? once Son pantalon, qu'on dit la phrase ? Lourdes, mais son pantalon, très long. La fille, avec le sapo, les chaussures de l'eau droite. La fille, avec le chapeau, les bavons, et un bois dans la boîte. L'impression, le pantalon, le chapeau, côte, les deux chaises. Les yeux, le pantalon, le chapeau, le pantalon, l'échelle, et l'armoire. Voilà quelques exemples de matériel qu'on va pouvoir utiliser pour la progression du travail de l'expression. On pourra utiliser le même matériel qu'on utilise en compréhension, avec toute la progression de la syntaxe. Des applications sur tablette, et puis des listes de vocabulaire. Celle du makato est intéressante, puisqu'elle est classée par niveau. On part vraiment des demandes prioritaires, et puis ensuite, on élargit à l'environnement.